... Chargé de la bonne gouvernance qui a dû quitter pour aller assister à une réunion des ministres des Affaires étrangères qui n'ont déjà de la justice qui est convoquée en Égypte. Personnellement, je devais y aller, mais vu que je devais soutenir le projet de révision devant votre Assemblée aujourd'hui, c'est lui qui a été obligé d'aller à ma place. Donc je vous demande de bien vous l'excuser. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, c'est toujours, comme je le dis souvent, avec un sens élevé de devoirs et un honneur renouvelé que je me retrouve devant votre auguste Assemblée. Un lieu où se forge quotidiennement le destin de notre nation à travers votre engagement pour faire le bilan de cette année civile et dégager les perspectives du département de la justice. Je m'honore distingué député de réitérer cet exercice qui relève d'un rituel républicain avec un soutien constant et la confiance renouvelée de son Excellence le Président de l'Arpublicain, M. Macky Sall. Je lui exprime ici ma profonde gratitude et lui renouvelle mon engagement à poursuivre sous ses très hautes instructions le vaste chantier de la modernisation de la justice et à la hauteur de l'importance qu'il attache à ce secteur. Je suis ici comme hier, comme la dernière fois en commission pour écouter avec un degré de concentration que requiert l'importance de vos préoccupations lesquelles, je sais, émanent de ceux qui vous ont délégués au sein de cette noble institution et dont je perçois la légitimité des questions. Honorable député, devant vous, l'année dernière, à pareille époque, je prenais l'engagement à la place, à placer très haut les vertus et principes cardinaux qui incarnent l'identité de notre cher pays fondé sur la justice et la démocratie. La conservation de ce précieux l'ex reçu des pères bâtisseurs de notre République aura été le catalyseur principal qui a guidé mon action et inspiré mes décisions à la tête du ministère de la justice qui est un des piliers, vous l'avez dit, centraux de nos institutions. Mon département malgré l'épreuve de la pandémie de la COVID-19 à laquelle nous avons fait face avec courage, c'est atteler à consolider l'état de droit, l'accès de la justice et à promouvoir le respect des droits fondamentaux des citoyens à travers les différentes directions et services rattachés. en effet, la pandémie de la COVID-19 apparue dans le courant de mois de mars 2020 a remis en cause nos prévisions et ralentis notre essor et a bouleversé aussi, aussi bien la planification budgétaire du ministère que l'articulation des activités et actions à mener et la conduit à un réaménagement substantiel de nos cibles et objectifs sans entamer notre détermination. Toutefois, surprise par ce phénomène inédit, nos administrations ont cultivé la résilience en puisant avec humilité dans les ressources propres des énergies requises. Cependant, vous en conviendrez, à l'instar de tout le gouvernement, le département de la justice a démontré sa résilience sous l'impulsion de son excellence le président de la République Makissal qui a relancé la machine économique à travers le pape d'Esa du plan Sénégal émergent. En effet, par l'action de nos structures dédiées, nous avons développé une riposte appropriée et des capacités d'adaptation de l'expression des qualités d'une administration chevronnée rompue à la tâche et généreuse dans l'effort. Et c'est avec plaisir au drap député que je vous vois presque à l'unanimité saluer le travail qui a été fait au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire et remercier celui qui l'incarne ici, le colonel Bocandé, que je tenais également à féliciter devant vous. Dans le même sillage, les capacités d'accueil des établissements pénitentiaires ont été sensiblement améliorées, avec notamment l'achèvement des travaux d'extension de la maison de correction de Sémicotan et le camp pénal de Koutal. Le volet de la préparation à la réinsertion sociale n'a pas été en reste. Dans le courant de cette année 2021, de nombreuses initiatives ont été entreprises dont la dernière en date est le démarrage effectif depuis hier, ce qu'a souligné effectivement l'honorable député des activités du centre pénitentiaire de formation industrielle qui peut accueillir une centaine de détenus. Ce centre a été effectivement inauguré hier et ce centre va permettre à 100 détenus de travailler et ces centres de détenus seront payés exactement comme il aurait été dans n'importe quelle entreprise de ce pays. Et ces centres de détenus demain, on l'espère, quand ils vont être libérés, pourront continuer de travailler. Nous espérons et le colonel Bokande est là que ce genre de structure nous allons faire en sorte qu'il soit généralisé. nous avons obtenu des Sénégalais de valeur qui nous accompagnent. Nous avons un Sénégalais qui nous a donné 50 hectares à Rosbetio pour permettre effectivement de faire l'agriculture, l'élevage et la résiculture. Nous avons d'autres Sénégalais qui sont effectivement avec nous pour nous appuyer parce que honorables députés. J'ai souvent l'habitude de le dire. On touche du bois, comme on dit dans nos jargons, mais la prison, tout le monde peut y aller. Et notre devoir d'être moderne, parce que c'est d'aider celui qui, en un instant de sa vie, a trébuché où il s'est retrouvé en conflit avec la loi pour l'aider pour que ce qu'il pense être la catastrophe de sa vie s'avère être une chance que la vie lui a donnée pour se relancer. C'est ça la politique pénale, c'est ça la direction que le chef de l'État nous a indiquée et c'est dans cette direction que nous sommes en train de travailler. Et je vous assure que les résultats de cette entreprise aujourd'hui, c'est 100. Je pense que dans quelques mois, on pourra aller jusqu'à 150. Et si on multiplie ça, je crois que beaucoup, beaucoup de détenus sortiront de là-bas totalement formés. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux que de mettre quelqu'un en prison. Pour une raison ou pour une autre. Je le gardais presque pendant deux ans, trois ans comme un noisif que ce type sorte totalement déconnecté du monde et qu'on reste dans la rue. Ce type est un danger public pour la simple raison que pour l'essentiel, souvent, il n'a d'autres solutions que de commettre un délit pour retourner en prison. Donc, honorable député, vous me permettrez juste pour vous donner un exemple, ma première visite du camp pénal de l'Ibertus 6, c'était à la veille de la Tabaski. Et j'ai vu que la cour était remplie de visiteurs. Et j'ai interpellé le colonel Bokande qui m'accompagne. j'ai dit mais il y a particulièrement du monde aujourd'hui pour visiter les prisonniers. Il m'a dit non. Ce sont des gens, des parents qui viennent recevoir des détenus l'argent pour la Tabaski. Parce que tout simplement, distinguer honorable député, au niveau de ce camp pénal, il y a une boulangerie, il y a une scierie, et il y a des structures qui permettent à ces gens de travailler. Et ces détenus, c'est eux qui continuent à entretenir leur famille. Et ça, ça m'avait totalement touché. Et je m'étais dit que nous avons donc la possibilité d'aller plus loin, de faire en sorte que ces gens, dans le tunnel qu'ils sont, se retrouvent un jour à la lumière et dans l'intérêt effectivement du pays tout entier. Ça, je tenais à vous donner cet exemple-là pour vous dire qu'effectivement, que la prison, parfois, personne n'a envie d'y aller, ça peut parfois, si l'État assure son rôle, joue son rôle, la prison peut être également un centre de formation. Et c'est ce que nous, nous sommes en train de faire. Ce souci de contenir la population carcérale dans des proportions raisonnables a également justifié en partie la loi 2020-28 modifiant dans la loi 65-20 du 21 juillet 1965 portant code pénal avec l'institutionalisation du bracelet électronique comme alternative à la détention préventive et comme mode d'aménagement des peines. Dans le domaine de la protection des enfants, le programme de modernisation de l'éducation surveillée comprend quatre volets infrastructures, ressources financières, ressources humaines et réinsertion a été annoncé lors du Conseil des ministres du 10 février 2021. Ce programme vient renforcer les efforts substantiels consentis par l'État au profit de l'enfant en danger. Victimes témoins en situation de conflit avec la loi à des jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans en danger ainsi que du personnel d'encadrement. En 2022, mon département, conformément au souhait de vos honorables députés, consentira un effort exceptionnel au profit de la modernisation du secteur de la justice. Il s'agira de la mise en oeuvre d'un programme inédit de modernisation des infrastructures qui permettra en six ans de la construction des équipements suivants. Vous me permettrez de vous lister effectivement les travaux qui sont programmés. 12 centres d'accueil pour les enfants en danger ou en conflit avec la loi. 42 juridictions comprenant des sièges de cours d'appel, des palais de justice abritant des tribunaux de grandes instances et des tribunaux d'instance, la chancellerie, la Cour suprême, le Centre national d'archives judiciaires regroupés tous au sein de ce qu'on appellera la cité judiciaire ainsi que 32 logements pour les présidents du tribunal ou le procureur parce que nous savons tous qu'il est important de mettre les acteurs de la justice dans de bonnes conditions et nous savons également pour ceux d'entre nous qui venons des régions de l'intérieur qu'il arrive que dans certaines villes ou petites villes le juge, le président du tribunal ou le procureur ne puissent pas même si on veut le trouver en local ne puissent pas trouver effectivement un local qui puisse l'abriter et nous savons quand même qu'il est nécessaire qu'un président du tribunal ou qu'un procureur de la République soit mis en sécurité et soit mis dans des conditions de respectabilité parce que c'est la justice qui le vaut et c'est quand même l'honneur de notre pays qui le vaut et donc ça nous avons prévu de faire en sorte que désormais dans chaque juridiction de prévoir un local et pour le procureur et pour le président du tribunal donc au niveau de cette cité judiciaire cité judiciaire qui prendra effectivement qui sera installée là où se trouve aujourd'hui Rebos et merci mon honorable député d'avoir apporté cette précision effectivement la prison de Rebos sera effectivement transportée ailleurs et l'endroit qui l'occupe sera effectivement servira de réceptacle pour les structures dont je viens de vous lister et notamment également pour la chancellerie la direction de l'administration pénitentiaire également sera construite ainsi que la direction de l'éducation surveillée et de la protection de l'enfance ainsi que neuf établissements pénitentiaires neuf établissements pénitentiaires honorable députés je pense que avec ce qui a déjà été fait avec ce bracelet électronique avec déjà le centre pénitentiaire de Sébicotan qui est au dernier standard avec Koutal avec ses neuf établissements et avec les nouvelles dispositions qui sont prévues dans le cas de l'aménagement des peines je pense que dans quelques années le spectacle de surpopulation dans nos prisons sera un vieux souvenir et que vous auriez tous même si c'est un simple parce que les députés peuvent aller dans les prisons non pas seulement pour voir visiter un détenu de leur famille mais parce que tout simplement en tant un comportement citoyen pour savoir ce qui se passe effectivement et vous verrez dans ce cas que nos prisonniers nos prisons sont devenus des dieux où on peut vivre correctement et ça c'est une obligation c'est une obligation que toutes les conventions internationales nous imposent c'est une obligation également qu'en bon croyant nous sommes tous des croyants au Sénégal quelle que soit la religion dans laquelle nous appartenons qu'un croyant doit mettre son prochain dans des conditions de vie surtout que il n'est pas exclu demain n'importe qui puisse être dans ces conditions là donc cet ambitieux programme de construction de nouvelles infrastructures inédites dans sa configuration et son originalité vise un maillage complet du territoire pour une justice de proximité efficace il contribue en même temps à restaurer une certaine équité sociale et territoriale autrement dit un Sénégal de tous un Sénégal pour tous la création du tribunal d'instance de coeur massable à la faveur du décret numéro 2021 1441 du 27 octobre 2021 modifiant le décret 2015 1039 du 20 juillet 2015 portant aménagement de l'organisation judiciaire participe également de cet effet il en est de même de l'ouverture très prochaine de la cour d'appel de Tambacunda et de 12 maisons de justice qui ont déjà été construites et entièrement équipées l'équité sociale et territoriale dans la distribution de la justice c'est également traduite par la création de nouvelles charges d'huissiers et de notaires et l'offre de services de ces officiers ministériels dans certaines localités qui n'en disposaient pas d'importantes réformes ont été initiées avec notamment les lois 2021 1001 du 30 juillet 2021 et 2021 1119 du 31 août 2021 elles vont se poursuivre dans le courant de l'année 2022 je reste convaincu que toutes ces initiatives sont de nature à hausser notre système judiciaire aux normes et standards de qualité comme réponse adéquate aux attentes citoyennes d'une justice moderne adossée aux principes de transparence d'accessibilité de réactivité de célérité et de flexibilité tous ces principes renvoient à la notion de la bonne gouvernance judiciaire à laquelle l'inspection générale de l'administration de justice s'évertue en permanence de donner un contenu réel c'est ainsi que durant l'année 2021 l'IGAGE a mené des inspections de fonctionnement au niveau de plusieurs juridictions ainsi des missions de suivi évaluation monsieur le président honorable député le Sénégal est foncièrement et fondamentalement attaché au principe de bonne gouvernance qui est élevé au rang de culte et constitue un avantage comparatif majeur pour notre pays les évaluations périodiques auxquelles notre pays accepte volontairement de se soumettre en sont une parfaite illustration c'est le cas notamment dans le domaine minier il convient de signaler dans le domaine minier si vous permettez la parenthèse il ne vous a pas échappé que dernièrement au conseil d'administration de cette structure le Sénégal a été noté 94 sur 100 94 sur 100 dans la façon effectivement dont l'état du Sénégal gère le secteur minier au niveau textuel qui est au niveau effectivement concret dans l'aménagement quotidien et ça je pense que tous les Sénégalais notamment les honorables députés devraient être fiers de cela parce que c'est le Sénégal qui est honoré je porte également à votre attention qu'il convient de signaler d'ailleurs que la commission nationale de bonne gouvernance qui regroupe différents segments de la société civile a été renouvelée courant de l'année 2021 le caractère inclusif de cette structure et la diversité du profil de ses membres en font une sentinelle crédible de la gestion des ressources publiques et de la bonne gouvernance en général honorable député l'essence des responsabilités le culte de l'état le principe de la redevabilité et la consécration d'une justice indépendante indépendante je le répète indépendante et forte proche du justiciable reste au coeur de mes priorités c'est pourquoi avec le soutien des honorables députés donc avec votre soutien je défends défendrai toujours dans le cadre des droits et règlements des lois et règlements en vigueur les intérêts des acteurs de la justice dont je salue l'engagement exceptionnel au service de la république beaucoup de vous l'ont dit et si vous fréquentez les institutions internationales vous comprendrez à quel point notre justice est respectée et nos magistrats recherchent pour vous assurer étant ayant été un acteur de la justice que nous pouvons être fiers de nos magistrats fiers de nos magistrats fiers de nos greffiers très fiers de nos greffiers et je pense s'agissant de la personne qui m'a interpellé relativement aux conditions de vie de ces greffiers si vous interpellez le président le secrétaire du syndicat des huissiers il vous affirmera que l'état du Sénégal est en train de faire le maximum pour le permettre de vivre décement et dans les meilleures conditions ma conviction honorable député est que le fonctionnement adéquat du service public de la justice constitue le garant de la démocratie et de la stabilité qui caractérise notre pays aujourd'hui par cette adresse au-delà des éléments de réponse contenus dans le rapport de l'intercommission des finances et des lois que j'ai personnellement transmises à la pré-présentation parlementaire je tiens à vous exprimer solennellement l'engagement de la grande famille judiciaire à laquelle vous avez toujours apporté votre soutien dans le cadre de votre vote de budget et que vous prenez en charge rigoureusement et assidûment les importantes contributions ici enregistrées c'est pourquoi j'ai instruit le service de rester à l'écoute des députés à votre écoute à travers un partenariat exemplaire que je pense avoir lié avec effectivement la représentation parlementaire par ces démembrements respectifs monsieur le président honorable député permettez-moi maintenant de répondre aux questions des honorables députés en commission 25 questions ont été posées et il avait convenu que je réponde à ces 25 questions par écrit et je crois que cette promesse a été respectée et j'ai tenu à ce que ces réponses ne soient pas seulement destinées aux députés qui avaient posé les questions mais qu'elles soient effectivement distribuées à l'ensemble des députés pour que tout en chacun puisse s'en inspirer et que nous puissions ainsi gagner du temps quoique donc il n'est pas nécessaire de revenir sur ces questions sauf à compléter la question de l'honorable député madame Baké relativement effectivement à l'observatoire national des lieux de privation des libertés honorable député sachez que cette structure effectivement est dotée aussi bien matériellement qu'humainement et je vous assure qu'elle fait un excellent travail et que des rapports systématiquement nous sont déposés je pense que par contre un effort est à faire au niveau de la communication pour que ces informations soient portées à votre attention à vous et notamment également à l'attention des justiciables et je peux vous assurer que je m'attellerai personnellement à cela deux députés ont ce sont on fit sujet pour le dire le comportement de la justice ou même de l'administration relativement aux élections en préparation je pense que à l'écoute de ces députés la conclusion est que plutôt nous sommes dans un pays de droit et que nous avons une justice dont nous pouvons être fiers vous savez je suis gardé sauvé de la justice par la grâce de Dieu et par le décret de son excellence le recours a été fait à Matam je suis de Matam et la cour d'appel de Saint-Louis a annulé la décision qui avait été prise par les autorités de Matam donc objectivement je pense qu'entre ce genre de bonne foi que je suppose que nous sommes tous si la justice si le pouvoir politique avait la capacité de dicter ces injonctions à la justice je pense qu'on n'aurait quand même pas pu annuler les décisions qui sont prises dans mon propre département pourtant ça a été fait et j'en suis politiquement pas heureux mais citoyennement heureux parce que ça démontre encore que nous sommes dans un état de droit dans un état où la justice elle est libre et elle le montre tous les jours on a parlé également d'une certaine iniquité sociale parce que il n'y aurait pas de recours au niveau du tribunal de commerce je tiens respectueusement à dire à la personne qui a tenu ce discours qu'elle se trompe se trompe lourdement le tribunal de commerce c'est un tribunal effectivement qui est un tribunal comme n'importe quel tribunal au Sénégal nous avons deux chambres au niveau de la cour d'appel qui connaissent effectivement des décisions rendues par le tribunal du commerce et au-delà de la cour d'appel nous sommes nous savons tous qu'effectivement quand les gens ne sont pas contents ils peuvent aller également au-delà de la cour d'appel à la cour suprême les recours de l'administration l'administration est dotée d'une personnalité juridique il est bon que les gens le sachent autant les partis politiques ont fait des recours qui ont été parfois reçus et qui ont été parfois rejetés autant les autorités administratives si elles estiment avoir droit à saisir la cour suprême je ne pense pas que le ministre de la justice ait son mot à dire là-dessus il appartiendra comme il a appartenu à la cour d'appel de déclarer de dire qui est recevable à agir et qui ne l'est pas de dire qui est bien fondé à agir et qui ne l'est pas il appartiendra à la cour suprême qui est saisie de dire si les recours sont recevables ou si ils ne le sont pas et si les recours sont justifiés au fond ou s'ils ne le sont pas c'est ça que je voulais vous dire en remerciant encore une fois les honorables parlementaires que vous êtes je vous remercie merci merci Sous-titrage ST' 501